Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les... Aujourd'hui je voudrais te parler d'une des choses que l'on oublie souvent mais qui en fait un des éléments les plus importants quand on cherche à comprendre les personnalités, quand on cherche à pouvoir typer les gens correctement, quand on cherche à pouvoir comprendre la psychologie des gens que nous en avons à face de nous, pouvoir communiquer avec les gens etc. Parce que tu sais, on a tous eu parfois affaire à des gens qu'on a trouvé bizarres, on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils réagissaient d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'ils se comportaient comme ça, que ce soit en bien ou en mal des fois, souvent des profs ou des proches etc. Des amoureux ou des choses comme ça. Ce n'est pas rare du tout qu'on soit confronté, enfin qu'on finisse par se rendre compte en fait que, ok, notre manière de penser apparemment les autres ne la partagent pas tous, ils voient le monde d'une manière qui est très différente, qui nous paraît à nous un peu malsaine parfois, un peu bizarre. Et parfois on voit même que, waouh, j'aimerais bien savoir faire, j'aimerais bien comprendre comment pense cette personne-là qui fait des choses qui là sont plutôt positives etc. Donc, que ce soit en positif ou en négatif, bref, typer les gens, on sait le point auquel c'est important. Et surtout quand on sait bien le faire, les bénéfices que ça peut apporter dans une vie de savoir, comprendre avec qui est-ce qu'on a à faire, connaître les forces et les faiblesses des différents types etc. Et pouvoir dire qui à quel type, tu vois, pour savoir comment comprendre les situations dans lesquelles on se retrouve etc. etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que pour faire ça, il y a un élément que beaucoup de gens ont l'air d'oublier ou parfois juste n'y pensent pas. À l'air d'y dire, on ne naît pas avec. Cette chose-là, c'est quelque chose que je vois rarement dans les commentaires YouTube. Parce que sur YouTube, c'est ouvert au public, il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment etc. qui viennent. Je sais qu'il y a aussi une énorme majorité silencieuse, notamment toi, j'imagine. Tu regardes mes vidéos depuis certainement assez longtemps. Tu n'as jamais posté un seul commentaire, tu vois. Bon. Mais en tout cas, dans les gens qui postent des commentaires sur YouTube précisément, je vois beaucoup de gens qui essayent, genre on voit qu'ils sont vraiment intéressés par la chose, mais pourtant, il leur manque en fait l'état d'esprit. Et souvent, quand on va être dans un état d'esprit qui n'est pas le bon, on ne peut plus typer les gens correctement. Parce que typer les gens, soyons honnêtes, ça demande quoi ? Ça demande un minimum de rigueur, ça demande de connaître certaines méthodes, ça demande pas mal de patience parfois, de la compréhension, du recul, etc. Donc, quand on n'a pas ça, même si on comprend très bien le système, ça va être très compliqué de pouvoir typer les gens correctement. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à se contenter de juste un élément. Soit on parle de fonctions, enfin, j'entends parler ou je lis parler de fonctions, je lis écrire de fonctions. Et pourtant, déjà, les fonctions, on pourrait se contenter d'encore moins. On pourrait se contenter de juste les besoins humains, par exemple. Les besoins humains, tu ne peux pas aller plus bas, tu ne peux pas plus décomposer que ça les personnalités. Et ce sont des éléments qui déjà indiquent énormément de choses. Et peu de gens arriveraient à se contenter de ça. Peu de gens arriveraient à voir quelqu'un et se dire, je ne sais pas du tout c'est quoi sa personnalité, mais je sais que c'est un DE. Je ne sais même pas si c'est TE, FE, je ne sais pas si c'est un décideur, quoi que ce soit. Peu importe, je sais juste que c'est un décideur extraverti. Et rien que pour ça, je vais déjà être super content. Je vais déjà aller essayer de m'en servir le plus possible, essayer de comprendre, essayer de voir ça chez la personne, etc. Peu de gens font ça. Peu de gens ont cet état d'esprit-là. Et pourtant, quand on type les gens, être capable de se satisfaire de tout petit pas comme ça, c'est super important. Parce que quand on fait ça, on peut y aller progressivement. On peut y aller avec attention. On peut typer les gens d'une manière qui sera sans trop d'erreurs, sans trop de choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. parce qu'on aura eu la patience d'y aller petit à petit et de ne rien valider tant qu'on n'est pas sûr. Tu vas d'avoir assez d'éléments pour valider des choses, etc. Quand on n'a pas cet état d'esprit-là, souvent, ça devient très compliqué de typer les gens parce qu'on veut aller trop vite. Et en allant trop vite, on fait souvent mal, en fait, en réalité. Et c'est quelque chose que je vois souvent dans les commentaires. Et c'est un peu triste, en réalité. Tu m'entends là à ma voix ? Je me rends compte maintenant que je le dis, mais je ne faisais pas exprès de parler comme ça. Mais bon, comme je suis un penseur, quand je parle de sentiments, il faut que je tourne un peu le truc à la dérision parce qu'en réalité, les penseurs sont très mal à l'aise avec les sentiments. Ils ne savent pas trop comment les gérer. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais donc, tu l'entends à ma voix, donc ? À chaque fois que je le dis, du coup, je m'entends, ça me fait rire. C'est quelque chose que je trouve vraiment un peu triste, un peu dommage, enfin assez dommage, sincèrement, parce que ça fait passer à côté de tout le système, en fait. Ça fait totalement passer à côté de tout ce qu'il est possible de faire avec le MBTE. Juste ce petit élément-là a changé dans sa tête. En réalité, c'est une question d'état d'esprit, comme j'ai dit. Juste ce petit élément-là, ça fait des grandes, grandes différences quand on va chercher à comprendre, quand on va chercher à évoluer dans sa vie, quand on va chercher à faire tout ce que j'ai dit un peu plus tôt, communiquer avec les autres, les comprendre, pouvoir les aider même, etc. Donc, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation qui est sortie hier, qui s'appelle « Devenir expert en typage », dans laquelle je te donne exactement d'ailleurs les méthodes pour acquérir cet état d'esprit-là, entre autres. Parce que ça, en vrai, c'est un truc assez important qui englobe tout le reste. Je te donne vraiment des méthodes pour savoir exactement comment typer les gens, quelles mesures prendre, comment faire pour vérifier qu'on n'ait pas fait d'erreur, comment faire pour savoir si, oui ou non, le typage que l'on a fait de quelqu'un est crédible ou pas ? Ou est-ce qu'on s'est trompé quelque part ? Comment justement faire pour éviter de se tromper quelque part ? Comment certaines méthodes, comme la méthode par exemple d'Objective Personality, tu la connais certainement, enfin non, peut-être pas certainement à vrai dire, mais c'est une chaîne américaine, en gros, ils ont une méthode qui est super efficace pour typer les gens de manière objective, etc. Je t'explique non seulement comment la faire, mais en plus, comment éviter un des plus gros problèmes de leur méthode. Parce qu'en fait, il faut être deux pour faire leur méthode. Là, je t'explique comment avoir les mêmes résultats en étant seul. Tout ça, ça se trouve dans la description. C'est la nouvelle formation que je viens de sortir hier, comme j'ai dit. Et seulement jusqu'à ce soir minuit, en plus, pour toute commande passée avant 23h59, il y a la formation « Trouver sa personnalité » où je te donne les sept méthodes précises, étape par étape, pour trouver ta personnalité à taux de manière certitude, de manière certaine, sans avorter le doute qui revient, etc. Bref, c'est la formation qui a le plus marché de toutes les formations que je n'ai jamais sorties. Et là, elle est offerte seulement jusqu'à ce soir pour toute commande de la formation nouvelle qui s'appelle donc « Devenir expert en typage ». Toutes les informations sont dans la description. Si tu veux aller plus loin, je t'encourage vivement à les lire pour voir si c'est pour toi ou pas. Et moi, comme d'habitude, je ne te dis pas demain parce que demain, on est de 25. Donc, ce sera une vidéo un peu différente. Je te dis à mardi prochain. Bon dimanche. Bonne journée. À la prochaine. Pour s'en de toi. Premier lien dans la description. Salut.